salut c'est l'astrangel j'espère que vous allez bien moi ça va très bien je suis désolé pour ces derniers jours j'ai eu un souci de pc qui vient d'être résolu il ya quelques heures et donc là je me remets sur dit space donc nous en étions resté à l'épisode 10 qui s'intitule donc la fin des temps c'est peut-être prophétique alors en plus je me souviens plus où on en était j'ai eu vraiment peur de perdre mes sauvegardes en plus on a un gros problème il manque toutes les données de navigation et passer qu'on devrait pouvoir les reconfigurer je cherche des disques de démarrage j'ai pas d'accès aux portes d'ici alors il te faut une clé de maintenance si tu trouves ces disques je pense qu'on pourra remettre cette navette en état de marche ah ouais ça y est je me rappelle un monde était mort et oui donc j'ai eu peur de perdre toutes mes sauvegardes et on aurait été mal quoi il aurait fallu tout refaire ça aurait été assez embêtant enfin dieu merci il n'y a pas eu de soucis à ce niveau là alors ça a l'air assez glauque ici on dirait qu'il y a eu un mini massacre ou un massacre de loupour on va faire attention parce que normalement ça va se corser ça s'est déjà corsé un peu dans les épisodes précédents on va récupérer le maximum de ressources et rien laisser passer parce que je crois que là on est au dixième je crois qu'il y ait 12 chapitres de mémoire c'est plus difficile je crois ou c'est le 11 et le 12 je sais plus enfin de toute façon ça a les crescendo alors on n'a rien louper ça c'est rien du tout de loin j'ai cru que c'était quelque chose qu'on pouvait récupérer le non c'était un magazine à ta gueule toi avec ses chansons elle on a 26000 pense pas mais peut être utile parce qu'il y avait cochonneries de mémoire à l'espèce de truc qui jette sur nous la salle lance-flammes c'est assez efficace ce qu'avec des armes qu'on a c'est trop rapide ces bestioles là comme à mon avis je pense on croise est de plus en plus vaut mieux prévoir le coup il faudrait qu'on garde aussi des points de force important toujours il faudrait qu'on garde de la thune aussi quand même mais ça va devenir ça va devenir chaud parce que on devrait je pense pas tarder maintenant récupérer la tenue niveau 5 et elle doit pas être donnée mais en même temps côté munitions là faut vraiment qu'on se blinde et puis qu'elle semble entendre quelque chose il faut vraiment qu'on se blinde en munitions parce que ça va devenir très chaud qu'est ce que c'est que ça à moins d'avoir été cryogénisé ces 200 dernières années vous connaissez sans doute la religion la plus vite répandue dans l'histoire l'unitologie engrange des hommes des sommes colossales recrute les hommes les plus influents pèse 78 milliards de dollars en bourse et possède deux des plus grandes institutions terrestres d'un simple culte de la personnalité l'unitologie est devenu une religion établie et respectée la plupart des gens connaissent les bases du mouvement 78 milliards de dollars de dollars putain la vache et coté en bourse une religion ça c'est bon ça on va y venir de toute façon de ces quatre alors il y a 200 ans l'anthropologue michael altman prétend que le gouvernement terrestre cache la découverte d'un vestige prouvant l'existence d'une vie extraterrestre dans l'univers il appelle alors le monolite le gouvernement dément formellement et tente de faire passer altman pour un original pourtant sa théorie fait rapidement plusieurs adeptes et sa mort mystérieuse va renforcer leur croyance selon les unitologues le monolite est la clé de la vie éternelle d'une renaissance vers le paradis à condition de mourir toutefois le gouvernement cacherait le monolite quelque part protégeant ses secrets à travers l'espace les unitologues louent leur martyr altman et attendent ça d'en faire un martyr c'était pas une bonne idée parce que général ça fait que renforcer la croyance c'est sûr alors et attendent le jour où dieu viendra leur apporter une nouvelle vie rien de grave en apparence mais il existe quelques zones nombre à commencer par la hiérarchie au sein de l'église dont aucun membre ne parle jamais il existerait au moins trois rangs avant de devenir initié chaque rang apporte son lot de révélations et de privilèges pour progresser dans la hiérarchie un seul moyen verser d'importants sommes d'argent à l'église bien sûr au delà de ce procédé contestable l'église exige également de récupérer les corps de ses membres après leur mort dans quel but aucun responsable ne veut répondre ouais c'est plus une secte que une religion à priori aucun membre de l'église ne veut répondre à cette question mais bien des doutes sont permis lorsqu'on pense au concept de transformation et de renaissance véhiculée par l'église autre rumeur persistante l'église financerait un programme de construction spatiale dont certains témoins donc c'est mon certain témoins prétendent avoir vu les résultats il s'agirait de vaisseaux funéraires faire une petite sauvegarde hop c'est parti ouais ils sont tous bien barrés toute façon alors mais ça c'est ce genre de texte qu'ils auraient dû nous mettre au début du jeu quoi parce que là on est quasiment à la fin on a déjà eu pas mal d'informations sur alors là c'est fermé on avait déjà eu pas mal d'informations sur les mecs qui sont bien barrés avec leur croyance à la con non parce que là celle là c'est vraiment une croyance de de demeurer quoi on va dire entre guillemets les mecs ils se font éclater la tête pour renaître c'est n'importe quoi alors ouais là donc on a renforcé un petit peu notre matos ce qu'on avait un peu négligé un riz à partir à quand on part du loup il faisait longtemps qu'on n'avait pas vu maintenant elle attend sa transformation pour renaître êtes vous prêt ah ouais c'est ça il est barré il l'a buté l'autre la gamine là qui est ne traîniez rien je voudrais votre roi très bientôt soyez le témoin ah il a buté le tarain ah la 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 il aurait dû commencer par lui ça aurait été mieux pour tout le monde il est complètement à la masse lui et alors pour lui il n'y a plus rien à faire il n'y a pas de médicaments il n'y a rien du tout c'est une balle dans la tête et on n'en parle plus merde c'est fermé où est-ce qu'il se barre ce con ? ça sert à rien ça sert à rien qu'on tire dedans même si ça soulagerait les vitres sont probablement incassables alors quand on a une musique comme ça c'est pas bon signe ah puis on entend le coeur d'Isaac qui tapote ça renforce un peu le stress voilà ça sert à rien j'aime pas ça je savais qu'on en aurait on a bien fait de prendre le lance-flammes ça va nous servir tiens 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 il y a de l'activité à l'extérieur il va pas pouvoir entrer ce con quand même hop ça on va les éclater parce que s'il y a des autres les espèces de raies qui viennent infecter les cadavres au moins s'il n'en aura plus de jambes ils serviront à rien ouais je crois que c'est bon pour lui qu'est-ce qu'on a ? la platoon il va en falloir les munitions c'est toujours des bienvenus oh il y a un point de force là-bas ouais il y a l'air d'y avoir du matos aussi on va aller voir ça on a un espèce de cri de baleine ah putain ah ouais merde ça c'est ah je les aime pas ils sont chiants à buter ils sont deux alors hop vas-y vas-y dégage toi allez putain alors prends ça dans ta gueule bouge pas bouge pas reste là reste là voilà prends ça aussi dans ta gueule hop là arrêtez de croix là normalement là merde ah ça va j'ai rien j'ai rien j'ai rien j'ai rien j'ai rien rassurez-vous j'ai rien alors est-ce que voilà on va dégager il est mort lui ou pas là ? non il est pas mort lui tiens crame saloperie alors ils ont dû en libérer d'autres normalement ouais ça bouge ça bouge ça bouge ça bouge tiens prends ça dans ta gueule putain il est où ? il est où ? il est où ? dégage 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 t'es où bâtard ? t'es où ? Viens 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 je vais t'allumer la gueule merde allez viens viens j't'entends je te vois je te vois je te vois je te vois vas-y crame 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 allez vas-y cram c'est bon ça ouais chez lui j'aurais du prendre plutôt Mais on avait d'autres priorités on peut pas tout acheter Ah putain ! Le con ! Tu m'as fait peur toi ! Oh, allez, je vais te... Je vais t'achever proprement parce que... T'as pas eu de bol déjà ! Allez ! Ah non, tu tiens le coup toi hein ! Tu t'accroches hein ! Ouais, c'est mieux pour toi, t'inquiète, c'est mieux ! Alors ça, c'est la clé qu'on cherchait... Alors... On va essayer de récupérer tout ce qu'il y a récupéré... En espérant qu'on nous foute la paix pendant ce temps-là... Merde ! Ah merde ! Voilà ! C'était une boîte trop belle ça ! Ça ne voulait pas me dire... Il n'y a rien de planqué derrière le truc là, non ? Ok, on retrouve là-haut... Ah oui, ça fait du bien de la vie ! C'est bon ! La stas aussi, il faudra qu'on prévoie pas mal de stas parce qu'on va en avoir vraiment besoin ! Alors on va recharger notre matos... Parce que si on nous attend en haut, autant qu'on soit paré... Voilà ! Alors qu'est-ce qu'on a ? On n'a plus beaucoup de balles d'assaut... Là on est pas mal avec le troncheur... Bon, sur l'air calme... En même temps ça veut rien dire... Donc... Les autres... Monsieur Clark... Je dois... Je dois vous parler... Je suis tout près de votre position... Et si vous voulez entendre ce que j'ai à vous dire... Je peux tout vous expliquer... Tout ce qui s'est passé... Une fois que vous aurez les disques... Je vous ouvrirai le poste de sécurité... Il faut qu'on parle... Fais vite... Ah bah si tu peux tout expliquer bonhomme... Tout le bordel qu'il y a là-dessus... Oui il faut qu'on cause ça c'est sûr... Bon alors... On récupère les disques... Vous voyez je disais il y avait les autres là... Avec les espèces de trucs explosifs là qui étaient dehors... Ils sont passés où ces cons là ? Ils vont nous la faire à l'envers ou quoi ? Juste derrière la porte... On va y avoir droit à ces connards... Ça va bien là... Oh oh oh... C'est pas bon ça... Oh putain... Ah l'autre faut le buter au fond là... Parce que sinon il va chier des trucs à tirer à l'eau... On veut t'emmerder... Ah clac s'il te plait... Ah ouais donc il y en a déjà pondu je sais pas combien... Et hop... Oh putain... Il y en a un paquet... Allez... Frends ça dans ta gueule... Frends ça dans ta gueule... Merde 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 merde... Allez encore une... Encore une... Allez on se casse... On se casse... On se casse... Crève quoi... Crève... 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 Putain... Il est bien ce trancheur... Il est bien... Hop... De la stas... Ça c'est bon ça... Il m'en faut pas mal... Putain... On a plus de vie... On est mal... Bref... Allez... Allez... Putain... Il me faut de la vie... Tata rien toi... Bâtard... Peut-être là-haut... Allez... Donne moi un petit peu de vie toi... Ouais... C'est bon ça... Merci monsieur... Enfin... Quand je disais un petit peu... T'aurais pu être plus généreux quand même... Ah bah voilà... Non bah ça va mieux... Je me sens mieux là déjà... Allez... Pourquoi c'est pas ouvert ça ? C'est quoi ? C'est par là ? C'est les chiottes ça... Vraiment je comprends pas... C'est pas par là qu'il faut qu'on aille... La porte qu'il faut qu'on aille... Elle est fermée... Bon alors... Ça... Ok... C'est toujours ça de pris... Il y a plus rien qui traîne... Pourquoi elle est pas ouverte ? Ah d'accord... Ok... Ouais... C'est parce qu'on avait la clé... Oh la la... Ouais... Je suis... Ouais... Je suis bête... Je suis bête sur ce coup-là... Allez... Ça c'est bon... Ça monte pas vite en 7000 et quelques... Alors... Ça c'est bien ça... Ça c'est bien... C'est bienvenu... Le système de survie du dortoir B est coupé... Il va falloir trouver un autre chemin dans le coin si tu veux atteindre la porte... On va faire une sauvegarde... On va faire une sauvegarde... Allez... Hop... C'est parti... Allez... 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 Ça j'en avais déjà plein... On en a jamais trop... Mais j'aurais préféré de la vie... Allez voir aux toilettes... Il y a toujours des trucs simples... Euh... Toi... Ok... Ça a bougé lui... Oh... Non ça va... Allez... Hop... Là c'est bien foutu... Ça fait longtemps qu'on en a pas eu un qui nous a sauté la gueule... Là je m'attendais à ce que... Dès qu'on approche... Il nous saute dessus... Et en fait... Pas du tout... C'est un petit peu calme-calme... Alors... Allez... Cours Forest court... Là c'est fermé... Ouais... Bah... C'est quoi ça ? Euh... Je n'ai pas encore d'habitude des... Munitions de... Je crois que c'était un instanteur... Voilà alors... Rien là-dedans... Ça on peut pas le bouger... Oh putain... Oh non... Ça faisait longtemps ça... J'aime pas ça... C'est chiant... Allez lâche-moi... 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 Toute façon tu vas me lâcher... Allez lâche-moi... Lâche ! Allez, allez, allez... Ah, c'est chiant, cette partie tout est chiant. C'est la partie du gameplay que j'aime le moins. Parce que la souris n'est vraiment pas maniable, volontairement, bien sûr. Ce qui fait que, du coup, on gaspille plein de balles pour rien. C'est fait pour, j'imagine. Hop là. Celui-là, il m'a fait moins peur que d'habitude. Peut-être que je commence à être blasé, à peu en ce moment. Allez, hop, un peu de thunes. Toi, qu'est-ce que tu proposes ? Bon, allez, c'est bien, c'est pour moi, maintenant. On n'a rien oublié. Parce que, il m'a emmené jusqu'à là-bas, je me suis barré très vite. Mais si ce se trouve, il y avait des trucs. Bah ouais, tiens, regarde. Là, il y a une porte. On ne peut pas y aller. Ah bah, ça aurait été con de passer à côté de ça. C'est quoi ce bruit ? J'aime pas ces bruits à la con. Non, ça ne va pas bouger non plus. Voilà, on arrive bientôt à la fin du jeu, puisque c'est l'avant-avant-dernier chapitre. Vous me direz si un Let's Play sur Deep Space 2, ça vous tente ou pas ? Si ça vous tente, je verrai si je vous en fais un à suivre ou plus tard. Enfin, ça va dépendre de vous, en fait. Si ça vous a plu ou pas. Et puis, sinon, il y a plein d'autres jeux qu'on a la possibilité de faire en Let's Play. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas. Alors, là, on a tout récupéré. On a... Ah, putain, ouais, j'avais l'assemblée, elle a entendu quelque chose. Alors, toi, hop là, c'est important, hop là. Alors, ceux-là, ils sont avec le troncheur, un beaucoup plus vulnérable. Au début, qu'est-ce qu'on pouvait usiller comme munitions sur cette route-là, tant qu'on n'avait pas le troncheur ? Et puis là, avec le troncheur, ça va bien. Bon, bah, mine de rien, on arrive aux 20 minutes. On va se dégoter une sauvegarde. Il y en avait une pas loin, je crois. Et puis, on va se dire au revoir. Bah, non, c'était par ici, voilà. Donc, si vous avez aimé, liker, partager. Moi, je vous dis à demain. Et puis, j'espère que cet épisode vous a plu. Bye. Sous-titrage ST' 501